Bonjour à tous, je me trouve à Juvet. Nous sommes ici et pas ailleurs pour découvrir la route des fortifications. Première étape de notre parcours, le fort de Charlemont où je me trouve actuellement. Et j'y retrouve Pascal. Bonjour Pascal. Alors le fort est immense, où on se trouve exactement ? Bonjour Cécile. Donc on se trouve ici sur la pointe est, qui est la partie à la fois la plus ancienne du fort et celle qui concentre en même temps les grandes campagnes de construction. Puisqu'on va aller de 1555 à l'origine quasiment, jusqu'en 1940, puisqu'on trouve des petits emplacements de la ligne Maginot installés dans la pointe est. 1555, l'empereur Charles Quint, alors roi des Espagnes, entreprend la construction de cette citadelle pour faire face aux Français. Cette route des fortifications raconte mille ans de sièges, mille ans au cœur des guerres européennes. Pascal, l'histoire du fort commence juste derrière nous. Voilà, puisqu'en gros la première portion du fort qui va être fortifiée c'est la pointe est, avec ces bastions à aurions ici. Alors à l'origine le fort s'appuie sur une construction qui n'a qu'à été inachevée, et ils vont finir par faire ce qu'on appelle l'enceinte impériale. Et donc ces bastions là, ça a été parmi les premiers construits. Et petit à petit, au fil des siècles, le fort s'est étendu. Voilà, donc Vauban quand il arrive en 1680, il y a déjà un ouvrage à cornes, devant ces bastions à aurions, il y a déjà un ouvrage à cornes. Mais il le trouve mal fait, donc il est bien conçu mais mal réalisé. Donc il le fait raser et il le reconstruit, c'est ce qu'on appelle le cornichon. Entièrement modernisé au 19e siècle, Charlemont a permis de défendre la vallée de la Meuse. Pendant 350 ans, la citadelle qui surplombe Givet reste imprenable, dernier rempart contre les invasions ennemies. Un fort c'est à la fois une protection et à la fois c'est un peu comme un paratonnerre, ça attire la foudre aussi. Donc c'est assez ambigu. Ce n'est qu'en 1914 que Charlemont est vaincu. Là, après trois jours de siège, il va tomber. Mais il aura retardé une armée allemande qui va arriver sur la Marne en décalé par rapport au reste des troupes allemandes et qui sera vaincue. En tout, l'histoire militaire de cette place forte a duré 440 ans, jusqu'à la fermeture du centre d'entraînement commando de l'armée de terre en 2009. C'est une zone importante parce qu'elle surveille les routes à la fois ouest-est et à la fois nord-sud. Donc c'est un carrefour important. Déjà, du temps des Romains, il y avait une route qui passait par ici. Charlemont est une des 22 forteresses de la route des fortifications entre les Ardennes et la Belgique. Prochaine étape de notre périple, Vireux-Molin, où nous remontons encore un peu plus dans l'histoire. Bonjour Sylvain. Bonjour Cécile. Bienvenue au camp Romain. On y va alors ? Sur les hauteurs du mont Vireux, des vestiges Romains sont encore visibles. Où ce qu'on se trouve actuellement, c'était l'enceinte romaine. Oui. L'enceinte médiévale est beaucoup plus haute, mais beaucoup plus restreinte. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs époques sur un même site. Exactement, exactement. Le site ici a été occupé dès le 3e siècle, la moitié du 3e siècle et jusqu'au milieu du 14e siècle. Plus de 1000 légionnaires étaient cantonnés ici, comme l'attestent les fouilles archéologiques. Beaucoup de bâtiments sont encore enfouis. Les autres ont été réutilisés au cours des siècles. Donc là ici, on arrive sur un ancien bâtiment religieux. Sa construction semble datée du 7e siècle jusqu'au 11e siècle. Et chose intéressante, c'est qu'il a été fait avec des matériaux de réemploi de l'époque romaine. On le trouve bien sur la colonne. Il y a un reste de colonne. Voilà, elle provient certainement des carrières de pierre bleue de Givet. Elle a dû être installée vers le 3e siècle sur le site. Elle devait être à l'époque assez grande, une dizaine de mètres, pour montrer la puissance de l'Empire romain. Là c'est du réemploi de vestiges romains. Voilà, ce type de moellon là. On voit bien la différence entre les matériaux qui sont taillés grossièrement de l'époque féodale et les moellons bien taillés de l'époque romaine. Le mont Vireux est un lieu de surveillance stratégique situé entre trois vallées. Celle de la Meuse, du Viroin et du Deluve. Ce camp a su protéger ce carrefour commercial jusqu'à sa destruction au début du 14e siècle. Ici on est sur un poste de défense de frontières. Donc c'était plutôt des petites guerres de seigneurs régionales qui venaient attaquer le voisin. Donc il y a eu bien sûr énormément de combats sur le site. Mais des grands noms, on n'en a pas connaissance à l'heure actuelle. Il y a 18 siècles, des légionnaires romains se tenaient ici et guettaient la vallée du Deluve. C'est sur ce chemin de ronde que se termine notre parcours sur la route des fortifications. La prochaine fois, on se retrouvera ailleurs en Champagne-Ardenne et peut-être même dans une autre forteresse.